bon geek à tous et bienvenue cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez toujours aussi bien que moi puisque moi ça continue à aller très bien puisque on s'approche doucement doucement des mille jeux la barre fatidique des mille jeux alors je suis content et déçu à la fois là pourquoi après je suis content parce que j'ai atteint un nombre à quatre chiffres c'est juste exceptionnel mais un peu déçu pourquoi pas parce que ça veut dire pour moi en gros que pour repasser une autre barre mythique et ben ça sera minimum 1500 voire 2000 jeux et là ça commence à faire long je pense que d'ici fin d'année 2018 je pense pas que ce soit réussi alors peut-être les 1500 avec un peu de chance on va essayer de se dire ça puisque j'ai une autre tactique d'attaque au niveau du jeu je vous la dirai un peu plus tard mais je vous en ai déjà parlé n'oubliez pas concernant donc les rentrées d'aujourd'hui alors petite polémique entre nous j'ai fait un achat de dingue juste un achat de dingue j'en suis hyper conscient hyper hyper conscient d'ailleurs je vous dirai le prix ce sera une des seules choses où je vous dirai le prix par rapport à ma nouvelle politique de vidéo je vous dirai le prix mais c'est surtout de la façon que j'ai eu de le dire ça n'a pas plu à certains sur facebook puisque j'ai marqué donc que j'étais à un endroit j'attendais quelque chose etc et j'ai marqué alors je me suis peut-être mal exprimé aussi c'est possible mais n'empêche qu'à un moment donné il faut arrêter de déconner certaines choses commencent à me déranger dans le monde collection on va dire ça commence à me gonfler certaines choses mais c'est le jeu ma pauvre lucette je vais vous raconter l'histoire depuis le début sur ce pseudo problème sur ce coup de gueule j'ai marqué en fait que j'attendais l'ouverture du cash et alors exactement ce que j'ai marqué que j'attendais pendant que j'attendais l'ouverture du cash je présentais une nouvelle rentrée à un prix incroyable et quelle est cette rentrée j'en ai déjà deux de deux couleurs différentes vous avez présenté un dans des vidéos une blanche une rouge il va falloir profiter manqué le bleu une ouïe une ouïe bleue alors plusieurs choses qui est spécialiste de la ouïe parce que moi pas encore mais sur les autres on a des clapets sur le dessus et pas sur celle là sur celle là il ya bien un truc mais qui a pas l'air de s'ouvrir et comme j'ai pas envie de tout casser je veux pas forcer il me manque le pour mettre les manettes il me semble pour brancher les manettes voyez j'ai ici je n'ose pas ouvrir ce que je pense que je peux le casser je me connais donc voilà en tout cas une ouïe bleue avec une manette et un nunchuck bleus avec les câbles petit petit chose c'est que les câbles en fait la prise est une prise us est ce que ça avoir quelque chose ou pas pourtant quand on regarde vous le verrez peut-être pas parce que ça fait pas de mise au point mais c'est une europe c'est écrit la ur europe modèle r v l 101 entre parenthèses europe jusque là déjà une rentrée sympa et la deuxième chose que je rentre c'est quoi une mini enceinte boz magnifique qui est ici et qui marche la folie ces deux choses à combien je les ai eus c'est ça le problème qui peut-être va se poser c'est que effectivement j'ai marqué alors oui plus pour rigoler pour pas alors peut-être pour me vanter un petit peu parce que pour moi au prix où j'ai entré ces deux choses c'est juste incroyable ce que je pense qu'aucune des deux n'aurait pu rentrer à ce prix là j'ai rentré le tout pour 50 euros alors oui j'ai marqué ça en plus je l'ai mis en commentaire je l'ai mis dessus parce que je voulais faire un petit peu râler tout le monde aussi des fois quand on fait une belle rentrée on aime bien un peu taquiner les collègues et ben oui 50 euros et on a commencé à me dire un premier commentaire qui me disait à tu l'as acheté derrière un camion je le prends comme une vanne tombé du camion et j'ai répondu non non à une dame en mercedes sur un parking pourquoi certaines personnes ont fait un rapprochement bizarre j'ai dit que j'attendais devant un cache et j'ai dit que bah oui je l'avais acheté sur un parking à une dame en voiture et ben on a commencé à dire oui ça se fait pas de taper au carreau et t'essayes de niquer les caches et nanani vous êtes sérieux quoi quand est-ce que j'ai dit que j'avais frappé au carreau de la porte que je connais pas devant un cache converters sérieux sérieux à savoir que c'était une annonce du bon coin à qui j'avais à la base acheté la wii facebook même plus précisément une annonce sur facebook à qui j'avais acheté oui la dame envoyer une photo avec l'enceinte en me disant est-ce que ça m'intéressait je dis oui pourquoi pas voir le prix elle m'a donné un prix je dis voilà moi ça me fait un peu cher maintenant moi je vous propose ça vous voyez ou pas et elle m'a dit oui donc moi j'ai mis le couteau sur la gorge à personne je ne le fais jamais je fais une offre même si elle est la plus pourrie du monde on l'accepte ou pas si on l'accepte tant mieux si on n'accepte pas tant pis il n'y a aucun problème et du coup donc des petits commentaires comme ça et oui c'est comme ceux qui tapent dans la vitre au vide grenier qui attendent pas que les gens aient des balles ça a pris une ampleur j'ai halluciné faut pas déconner j'ai rien dit j'ai pas dit que je l'avais fait et même et quand bien même si demain je vais vous le dire en face à tout le monde si demain j'ai l'opportunité de passer devant un cache converters ou devant un revendeur pas devant un collectionneur ça ça me gêne mais un revendeur ou un cache si moi je peux l'acheter plus cher à la dame ou à la personne qu'on lui a proposé est moins cher que si je le rachète au cache ou revendeur et ben rassurez vous je le ferai d'accord je suis pas plus con qu'un autre si je peux faire un deal gagnant gagnant parce que tout le monde gagne la personne prend un peu plus d'argent et moi je paye un peu moins et ben il est où le problème ça c'est la petite aparté donc j'ai rentré ces deux petites choses super sympa donc pour la oui et ben maintenant je peux faire le drapeau français parce que j'ai la bleue la blanche et la rouge moi je suis plutôt satisfait donc ensuite comme j'attendais dans le cash justement pour aller faire un tour cash je vais vous présenter des petites rentrées ps2 et oui parce que ce que je vous ai dit ma nouvelle en fait façon de faire on va dire c'est que je vais aller au cash et tout ce qui a moins d'un euro et ben je vais en prendre une partie selon le budget que je m'étais placé parce que au moins je suis sûr d'avoir zéro double et en plus je vais me faire plaisir et ben alors c'est ma nouvelle lubie elle est comme ça mais elle fait plaisir alors déjà un total overdose alors celui là il me plaisait de par la couverture super joli je trouve et quand on regarde un peu les graphismes ça a l'air super sympa c'est un truc un peu délire un peu fourre-tout mais ça a l'air super rigolo extrême g racing alors c'est sûr un peu de la moto futuriste un peu style tron avec à l'air plutôt rigolo en plus ils disent que c'est plus rapide plus violent donc on peut se taper des bonnes des bonnes éclates de rire et je pense ça peut être sympa à jouer alors les montres c'est un peu style f0 un petit robot alors robot je les prix parce que c'était petit jeu un peu sympa un peu si je dis pas de bêtises c'est un film en fait à la base un dessin animé si je dis pas oui non c'est ça et du coup ça va tirer du film du dessin animé mais j'aime bien les graphismes les graphismes de petits robots comme ça c'est plutôt sympathique parce que ça plaît un peu aux enfants et aux adultes home run alors home run jeu de baseball à savoir que les jeux de baseball déjà la base c'est parce qu'il est le plus vendu en france il y en a quasiment pas ou très très peu celui en plus comme on voit donc la balle enflammée elle parait un peu plus du baseball donc on va dire arcade je sais pas celui je n'ai pas encore testé par contre les dessins sont plutôt plutôt super joli le graphisme a l'air plutôt pas mal je pense que celui-là on va rigoler un peu et il n'y en a pas des masses alors beaucoup de jeux que je prends du coup à un euro comme ça en cash ou moins d'un euro en tout cas mais c'est beaucoup de jeux que je connaissais quasiment jamais des titres que je connais pas ou vraiment très très spéciale ma style celui-là fire hero en fire on peut incarner donc trois personnages il ya le pompier le flic ou l'architecte alors en fait l'histoire c'est que dans une grande tour en construction il ya le feu et ben du coup il faut tout éteindre je pense que la police ça va être de faire sortir les gens et l'architecte va de trouver une solution pour pas que l'immeuble tombe je pense mais voilà ça a l'air un jeu plutôt style sim city les sims etc sony garcia surfing alors moi je me rappelle surtout je le connais je me rappelle je l'avais eu mais je me rappelle surtout du premier c'était le kelly slater si je dis pas de bêtises sur ps1 je me semble le petit doute m'envahit je sais qu'il était sur la xbox mais du coup je sais plus en tout cas vrai jeu de surf il n'a pas des masses c'est pas le plus courant et plus joie le mais en tout cas on peut passer des petits moments sympa on reste pas deux heures dessus je vous rassure un jeu qui n'est pas très très courant non plus pour plusieurs raisons parce que c'est pas le genre de jeu que les enfants achetés et c'est surtout le jeu genre de jeu que les parents acheté un peu en loose pour dire allez je m'amuse aussi sans éveiller de soupçons mais c'est lake master x vous pensiez à quoi non mais vicieux donc un jeu de pêche alors les jeux de pêche voient c'était pas les plus courants puisque je te pêche pour un enfant alors sur la wii un petit peu parce qu'ils avaient sorti les cannes à pêche mais sur ps2 c'était pas le plus c'est quand même rébarbatif tu les c'était long et sans intérêt vraiment sauf pour les accros de pêche et qu'ils ne pouvaient pas sortir le dimanche à les pêcher parce qu'ils habitent là où il n'y a pas de lacs pas de mer pas de rivière c'est possible en tout cas un jeu que j'avais vu la dernière fois que j'avais été un peu déçu de pas prendre mais je l'avais trop de plus cher que là d'ailleurs donc je comptais en finale tonioc dont dont il jam alors c'est ce que je vous en avez un peu parlé c'est tonioc normalement c'est les jeux où on fait des tricks dans des endroits un peu des rides où on s'amuse à juste monter du scoring ici ça a l'air plus d'être des courses en fait en ligne pas en ligne internet mais à plusieurs un style ski cross ou snowboard ou snowboard cross donc voilà je pense qu'on doit dévaler la pente à plusieurs en même temps donc ça peut mettre un peu de compétition ça a l'air plutôt plutôt fun alors non des plaies incertains je vais faire une petite partie jeu de sport ah bah oui il est faux en premier on a un tiger woods pg 2001 ça c'est un des rares qui me manquait en tiger woods parce que c'est des jeux qui quand même qui se trouvent assez facilement tout ce qui est jeu de foot jeu de basket jeu de hockey jeu de golf ça c'est des jeux de tennis c'est un jeu qui se trouve quand même assez fréquemment donc voilà il m'en manquait pas beaucoup voilà il y en a un nouveau qui rentre c'est très bien ensuite on a un perfect ace tennis 2 avec le pm phm en photo alors ce qui est rigolo c'est que en france on fait des jeux de tennis pas spécialement français comme jeu au niveau de des personnes qui l'ont créé je pense un petit peu en tout cas pour le marché peut-être mais ce qui est rigolo c'est qu'on a des français qui gagnent pas grand chose sur le circuit mais on fait des jeux à leur effigie puisque là c'est Paul-Henri Mathieu j'adore alors j'adore le tennis j'aime je regarde beaucoup de tennis j'aime bien ça pas très très fort parce que j'arrive pas à doser en fait c'est mon problème alors on a un jérémy magrafe supersport jeu de cross moto cross voilà donc ça jérémy magrafe un champion du monde t'es moult fois de de cross de super cross voilà alors je me rappelle que les premiers étaient plutôt plutôt sympa sur la ps1 sur la ps2 et ben je connais pas encore vraiment j'en ai deux mais j'ai pas eu le temps de jouer bien entendu sinon ben en fait j'aurais 24 24 et j'aurais quand même pas le temps de jouer à tout mais ouais plutôt 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 agréable normalement même si des fois c'est un peu abusé mais c'est plutôt agréable un titre que je suis super content de rentrer c'est le nba street nba street c'est vraiment les alors ça n'a rien à voir avec du nba live on est bien d'accord nba street ben déjà c'est uniquement dans la rue dans les street ground aux états unis on voit bien avec les chaînes au panier et pas des filets c'est ce qui fait toute la beauté du street pourquoi des chaînes parce que les états unis a mis les chaînes parce que les filets étaient déchirés donc on a mis des chaînes à une époque et ça bougeait pas et en fait ça fait un son extraordinaire quand le ballon y rentre c'est vraiment typique et donc ce titre c'est vraiment un descendant de nba james sur la sns qui vraiment a révolutionné un peu le genre du basket puisque on était sur des jeux plus simulation et quand ce jeu d'arcade est arrivé c'était je mouvre je sais pas si vous rappelez au bout de trois shoots réussis on avait le ballon flammé où on tirait de quasiment n'importe où du terrain ça rentrait mais il fallait faire trois shoots consécutifs parce que si entre temps on en mettait deux que l'adversaire mettait un panier ça annulait tout fallait vraiment mettre trois paniers d'affilé sans en encaisser c'était juste vraiment sympa de faire ce challenge un petit peu et ce nba street il n'est pas si courant que ça c'est plutôt étonnant puisque c'est quand même des jeux qui ont dû se vendre à quand même pas mal exemplaires mais il n'est pas si courant que ça on va passer on va passer sur deux jeux assez comment dire assez étrange puisque c'est pas des jeux moi personnellement j'ai entendu beaucoup mais qui ont l'air pas mal c'est des jeux de course de voitures on a un tokyo extreme racer et un tokyo road race alors ces deux jeux dans la je pense en tout cas que c'est dans la continuité des grands turismo et autres jeux de voitures puisque on prend par exemple sur celui là on a les toyota toutes les marques japonaises en tout cas puisque vraiment tokyo sur celle là on a plus de 125 voitures pas mal de choses sympa et les graphismes ont l'air plutôt cool alors on voit que celui là le tokyo road race malgré qu'il soit sorti après les graphismes sont un peu plus un peu plus carré un peu plus un peu plus vieux sur celui là voilà donc c'est deux jeux de voitures qui sont plutôt sympa à rentrer ensuite on a un world war 2 prisonneur foire même si on veut faire l'anglaise donc voilà jeu d'infiltration assez basique pendant la deuxième guerre mondiale contre ces salauds d'allemands alors on a maintenant un sniper moi j'aime bien ces jeux là ce que sniper c'est mon métier non pas dans la vraie vie mais dans call of ou dans battlefield puisque je suis absolument nul à ces deux jeux et du coup je me mets en sniper je me cache et j'essaye d'avoir tout le monde sauf que je me fais tuer bien plus souvent que ce que je tue les gens je vous dis je suis une quiche alors ce jeu j'y arrive pas c'est impressionnant dans la foulée on a un sniper 2 je vais pas vous dire que c'est pas la différence c'est exactement le même site de jeu on a un sniper on tue tout ce qui bouge alors ces deux jeux je vous montre maintenant mais pas pour leur harter ou quoi que ce soit c'est juste parce que je les mets de côté puisque ils sont pas dans la dans la ludothèque ludexo ou en tout cas pas avec la bonne jaquette et moi j'aime bien voir les choses comme il faut c'est un club world donc le tutoriel est réalisé par cal cox qui est un des plus grands dj au monde faut le savoir si vous le savez pas maintenant vous le savez et oui avec geek and fun on apprend tous les jours voilà la pub et un world war 0 donc on en 1964 à la première guerre mondiale continue à faire rage donc c'est vraiment en fait comme si ça faisait 50 ans que la guerre était toujours d'actualité alors on a un rog ops rog ops voilà un jeu pas pareil d'infiltration alors on peut tirer pour les demoiselles en tout cas par des demoiselles et un jeu que j'ai acheté à la base pour la couverture on va pas se mentir regardez c'est un stolen voilà bravo les gens de chez ip games blue voilà ce que vous montrez aux enfants alors moi c'est pas pour me déplaire je vous le dis alors ce qui est rigolo c'est que quand on regarde un petit peu on a un peu le même style de jeu de jaquette en tout cas deux femmes dans quasiment la même configuration avec toutes les deux des lunettes un peu spécial alors par contre petite chose pour ceux qui connaissent un petit peu qui regardent un petit peu la télé je vais vous montrer sur la jaquette regardez hop ici regardez la tête de la demoiselle moi ça me fait elle me fait penser à agathe au coup de touche pas mon petit clin d'oeil mais d'ailleurs je pense qu'elle fait là ce jeune de fille puisqu'elle est plutôt pas mal petite rentrée de 21 jeux d'une console et d'une enceinte voilà alors au départ l'enceinte je n'avais pas quoi en faire je me suis dit je l'achetais oui mais est ce que je la revends pour justement prendre un peu d'une et racheter d'autres jeux bah le conflit dans ma tête était un peu bizarre donc j'ai dit ouais je vais la garder parce que j'ai un projet en tête qui arrive qui va arriver de plus en plus vite je vous en parlerai en temps et en heure si j'ai le temps bien sûr mais voilà du coup je la garde et puis tant mieux voilà j'ai fait une belle affaire j'en profite sur ce la vidéo est terminée parce que là ça va commencer très très longue je vous souhaite à tous de passer un bon moment de vous éclater de continuer à jouer n'oubliez pas la vie n'est qu'un jeu on se voit très vite tu vois les gars